Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice, c'est montrer qu'une fraction est irréductible. Pour cela on va utiliser le théorème de Bezou. Je rappelle rapidement avant de commencer la définition de ce que c'est qu'une fraction irréductible. Une fraction irréductible c'est donc un quotient de deux entiers dont le dénominateur Q est non nul et pour que la fraction soit réductible ça équivaut à dire que P et Q sont premiers entre eux et donc que le PGCD de P et Q vaut 1. Et là vous voyez tout de suite le lien avec le théorème de Bezou. Donc on va le faire avec la fraction 3N plus 1 sur 3N carré plus 5N plus 1. Première chose on va quand même regarder si la fraction est définie pour toutes les valeurs de N antinaturelles. Alors on regarde 3N carré plus 5N plus 1. Alors sans faire de discriminant on peut remarquer tout de suite que c'est supérieur ou égal à 1 pour N supérieur ou égal à 0. Et ici c'est le cas puisqu'elle est un antinaturel donc bien le dénominateur est tout le temps dans nul. Donc la fraction 3N plus 1 sur 3N carré plus 5N plus 1 existe pour toute N antinaturelle. Pour toute N appartenant à N. Voilà ça c'est dit. Alors maintenant petite amélioration sur le rappel. PGCD de P et Q égale 1 et bien si on applique notre théorème de Bezou et bien ça équivaut à dire qu'il existe un couple UV d'entier relatif donc un couple de Z croix Z c'est à dire Z2 tel que P fois U plus Q donc fois V est égal à 1. Donc on va chercher une combinaison linéaire à coefficient entier de deux entiers qui valent 1. Alors ici et bien donc nous pour montrer que 3N plus 1 sur 3N carré plus 5N plus 1 est irréductible et bien ça va revenir à montrer et c'est la propriété c'est l'objet du rappel ça équivaut à montrer et bien que le PGCD de 3N plus 1 et de 3N carré plus 5N plus 1 voit. Et maintenant et bien on va essayer de former une combinaison à coefficient entier de ces deux nombres ici qui voit. Alors voilà une combinaison ça s'écrit comme ceci avec ici obligatoirement des éléments entiers donc des éléments de Z. L'idée c'est évidemment d'avoir un 1 à la fin donc de faire disparaître les n. Alors première étape on va essayer de faire disparaître donc les n carré. Alors à gauche ici vous en avez 3N carré pour l'instant et ici vous en avez 3N. Alors pour les éliminer une idée et bien c'est de prendre ici une fois le premier terme et là donc vous aurez 3N carré et donc là vous n'avez plus qu'à faire moins Z. Ce qui fait que vous aurez 3N carré fois un 3N carré et ici moins 3N carré. Donc là les 3N carré ont disparu. Alors faisons le bilan. On a donc 3N carré plus 5N plus 1 pour l'instant moins donc 3N carré moins N. On voit bien que les N carré se simplifient. Il nous reste pour le moment 4N plus 1. Et le mieux qu'on puisse faire ici c'est d'enlever par exemple 1 donc moins 1 et en développant bien vous aurez 3N carré plus 5N plus 1 moins 3N carré moins 3N et là moins N moins 1. C'est à dire que ici c'est la plus grande quantité que vous pouvez enlever de N. Donc au total qu'est-ce qui reste ? Il vous restera donc 3N carré. Il s'enlève. 5N moins 3N moins 4N. Il reste un N. Et plus 1 moins 1. Voilà. Vous avez encore un N. Alors là c'est pas facile parce que pour l'enlever celui-là vous ne pourrez pas en modifiant uniquement ici avec des nombres entiers. On doit rester sur des nombres entiers évidemment. Donc on va faire un premier bilan. Alors on vient donc de montrer 3N carré plus 5N plus 1 valait N moins 3N plus 1 fois moins N moins 1. Voilà. Et là ça nous fait penser à une propriété qui parle du PGCD qui est la suivante. Je vous rappelle que quand on calcule le PGCD de A et B on peut tout à fait remplacer A par A moins un multiple de B. On a déjà utilisé ça. Ici c'est ce qu'on va faire. Alors qui seront A et B dans ma propriété ? Donc le N vous voyez ça va être le A. Ici mon B ça va être 3N plus 1. Qu'est-ce qu'on a d'après la propriété ? Et bien le PGCD de N et de 3N plus 1 est égal au PGCD donc de B c'est-à-dire 3N plus 1 et A moins BQ. Alors ici lui va jouer le rôle de Q qui sera donc 3N carré plus 5N plus 1. Donc ici le rôle décisif et bien c'est le coefficient 1 qui nous permet d'exprimer 3N carré plus 5N en fonction et bien des deux autres. Et là on a presque fini parce que le PGCD de N et 3N plus 1 c'est facile à trouver. Or et bien 3N plus 1N c'est facile. 3N plus 1 fois 1 plus N multiplié par moins 3 ça fait bien 3N plus 1 moins 3N ça fait 1 donc d'après le théorème de Bezou et là c'est important puisque ce nombre ici est un entier et que celui-là aussi vous avez une combinaison ici à coefficient entier donc théorème de Bezou ça signifie tout simplement que 3N plus 1 et N sont premiers entre eux. Donc PGCD de 3N plus 1 et de N est toujours égal à 1 quel que soit N. Et donc d'après ce qu'on a vu tout à l'heure et bien ça nous dit que le PGCD de 3N plus 1 et de 3N carré plus 5N moins 1 est lui aussi égal à 1. Les nombres sont donc premiers quel que soit N et la fraction sera donc irréductible. Donc voilà cet exercice ici est terminé. Voilà cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai été clair et que j'ai bien écrit. En tout cas je vous rappelle c'est un exercice qui n'est pas si facile que ça parce qu'on ne tombe pas tout de suite sur la combinaison qui vaut 1. Donc à retenir cette petite propriété là le rappel 2 qui peut servir et ici qui nous a bien servi. Voilà à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501